La guerre d'Indochine Plus d'improvisation stratégique ni d'hésitation gouvernementale Mais Dien Bien Phu, c'est aussi un tremblement de terre Le Valmi des peuples colonisés, selon le nationaliste algérien Ferrat Abbas Un nom qui sonne comme un toxin et qui sent l'incendie La France, malgré sa force et sa puissance, a été tenue en échec Aussi, le 1er novembre 1954, six mois seulement après Dien Bien Phu Quelques centaines d'indépendantistes algériens regroupés dans un front de libération nationale Se lancent eux aussi dans la lutte armée Ils sont une poignée, ils ne sont pas soutenus par la population Mais la guerre d'Algérie vient de commencer Pour l'armée qui s'en revient d'Indochine Cette guerre subversive n'est que le recommencement de ce qu'elle a connu en Asie Mais cette fois-ci, les conditions ne sont plus les mêmes L'Algérie, ce n'est pas un territoire lointain dont l'opinion se moque éperdument Non, l'Algérie, comme le répètent à satiété les politiques de tous bords C'est la France Une terre peuplée d'un million de français qui y sont nés Ce sont trois départements de cette France qui s'étend de Dunkerque à Tamanrasset Et puis ce sont des puits de pétrole et de gaz Que l'on vient de découvrir en 1954 Et qui donnent enfin au pays l'indépendance énergétique Mais ce sont aussi 9 millions d'Algériens musulmans Ne disposant ni des mêmes droits, ni des mêmes richesses Bien sûr, ces inégalités alimentent la rébellion Mais la guérilla ne fait pas peur à l'armée qui a tiré les leçons de sa guerre perdue A l'école du Viet Minh, elle y a découvert ce qu'était la guerre révolutionnaire Et les méthodes d'action psychologique Elle a compris qu'il n'était pas possible de vaincre sans convaincre En Algérie comme en métropole Sans la conquête des esprits et des cœurs Autrement dit, sans une propagande efficace En créant un bureau spécialisé, le 5ème bureau Dès 1955, l'armée est donc décidée à livrer aussi bataille sur le terrain des mots et des images Il faudra commencer par rassurer les français Notamment les parents des appelés du contingent Que le gouvernement du socialiste Guy Mollet Décide d'envoyer en Algérie à partir de 1956 Leur répéter qu'il n'y a pas de guerre Mais uniquement des événements Les délégués, une mère et 7 paires de jeunes soldats Se sont déclarés enchantés de leur voyage Qui leur a permis de se rendre compte De la vie des militaires Même dans les postes les plus reculés Il faudra ensuite convaincre la population indigène De la générosité de la France Et de la pérennité de sa présence Le choix est simple La prospérité et la paix avec la France d'un côté La ruine et la guerre avec le FLN de l'autre Avec cette guerre sans nom Où l'enjeu est le contrôle des populations Le service cinématographique des armées Entre dans l'ère de la propagande professionnelle De l'information calibrée, sous-pesée, préfabriquée C'est la fin du reportage de guerre Du document pris sur le vif Du témoignage De reporter de guerre Les soldats de l'image redeviennent des opérateurs anonymes Qui doivent répondre à des directives précises La guerre est absente des films du cinéma aux armées Seules les photographies Parmi lesquelles celles de Marc Flamand Permettent de retrouver les hommes au combat Place à la fiction À mise en scène Au film scénarisé Voici la guerre d'Algérie Telle qu'elle a été présentée aux français Par le cinéma aux armées De 1954 à 1962 Quelle est belle cette Algérie française Dont l'armée fait la promotion Des villes modernes Des grands ports Des palmerets Des vignes à perte de vue Des routes asphaltées traversant le désert Des puits de pétrole en plein Sahara Un réseau ferroviaire Rappeler l'étendue de la mise en valeur De l'Algérie par la métropole Correspondrait à dresser l'inventaire Des richesses que possède ce pays Et qui sont l'oeuvre de la France D'un pays mort ou en train de mourir De villes inexistantes ou rudimentaires Les français ont fait en 125 ans Une magnifique province Dont les derniers événements Risquent d'entraver le développement Et l'expansion Si les français font peu de cas De l'héritage arabo-musulman Ils vantent en revanche Le passé romain de l'Algérie Philippe de Broca Qui profite de son service militaire Pour faire ses premiers pas de réalisateur Filme par exemple Les fabuleux vestiges de Tim Gadd Ou les ruines de Djemila Dans la province de Constantine Après avoir connu durant des siècles La domination romaine Puis l'anarchie des grands féodaux D'Alger, d'Oran et de Constantine Ce pays totalement isolé se desséchait Et l'arrivée des français Devait aider à triompher De ses faiblesses naturelles Entre Rome et la France Il n'y a rien Juste la parenthèse ténébreuse De l'islamisation Et de la conquête ottomane Ce territoire Mis en valeur Et rattaché à la France Depuis 1830 Bien avant Nice Ou la Savoie Semble donc bien tranquille Comparé au remu en protectorat De Tunisie et du Maroc Quand tout à coup Destruction Attentat Les rebelles s'acharnaient Comme s'ils voulaient effacer L'oeuvre de la France en Algérie Qui sont ces rebelles ? Ces félagas Et que veulent-ils ? Les spectateurs des actualités Ne le sauront pas Ils sauront juste Qu'il s'agit de bandits De terroristes guidés Par l'esprit de destruction Soudain Répondant à un signal mystérieux Des fanatiques ambitieux Pensent pouvoir détruire La civilisation occidentale Rien de moins En incendiant des écoles En brûlant des fermes Des autocars En tuant Le signal du soulèvement N'est toutefois pas si mystérieux Pour les autorités militaires Qui traumatisées par l'Indochine Croient d'abord Reconnaître la patte De l'ennemi communiste Mais rapidement On accuse aussi L'égyptien Nasser Le leader du panarabisme Que l'on compare Directement à Hitler Ne vous y trompez pas Ce n'est pas une réincarnation Ce n'est qu'une mauvaise imitation Gamal Abdel Nasser Gamal Abdel Nasser Dictateur des égyptiens Menace, vocifère Déchire les traités Se moque du droit international Le dictateur forge Une armée égyptienne puissante Du moins en théorie Avec l'aide d'anciens militaires nazis Et avec du matériel étranger Principalement soviétique Fascisme et communisme Se retrouvent encore Comme en 1939 On accuse l'émission de radio La voix des arabes Qui est émise du Caire D'avoir poussé à la révolte Des populations algériennes Jusque là soumises Et pacifiques Et soudain En 1954 Venant de l'étranger Voici que monte l'appel à la haine Voici comment les français Conçoivent la rébellion Sur le modèle Viet Minh Le service du cinéma aux armées Présente A travers une fiction Tournée avec des acteurs de fortune Recrutés dans le bled Un commissaire politique Arrangant la foule Et procédant à la mise en place D'une cellule terroriste Dans le village Les jeunes sont enrôlés de force Et les pro-français assassinés Le nationalisme N'existe donc pas Mais ce qui est vrai C'est que le FLN terrorise Les hésitants Et les récalcitrants Comme à Mélouza Où 300 villageois Sont égorgés Le 28 mai 1957 Dès lors La tâche de l'armée La tâche de l'armée Est d'arrêter Les quelques rebelles Stipendiés par l'étranger Pour ramener définitivement la paix Il n'y a pas de guerre Proprement dite Mais une pacification Pour s'en convaincre Voici un extrait du film Paix en Algérie Tourné en 1958 Par Michel Ristroff Dans lequel un sous-officier Campé par l'acteur Dominique Paturel Explique la mission de l'armée A un jeune appelé Qui vient de débarquer C'est absurde de dire Qu'on fait la guerre ici On fait la paix Ah oui La pacification Mais oui La pacification Ce qui veut dire En bon français Ramener la paix Ramener la paix C'est faire la guerre Et la gagner A Saumur On vient de m'apprendre Que gagner la guerre C'est détruire l'ennemi Écoute mon vieux Tu as vu Oran Oui Tu as vu le marché de Bosquet Tu crois que ces gens là Sont nos ennemis Cigarette Non merci On nous appelle les forces Parce que nous luttons Contre des assassins Des pillards Des voleurs Une bande de fanatiques Qui cherchent à affirmer Son pouvoir par la force La force la plus brutale La plus féroce Je n'aime pas faire des tirades Mais depuis 24 mois Que je suis dans le bled J'ai compris Ce que ça voulait dire La civilisation française Nous ne faisons pas la guerre ici Nous cherchons à gagner Ou plutôt A regagner Les cœurs et les âmes C'est ça Qu'il nous faut conquérir Mais les faits la guerre Ils existent ceux-là Eh oui bien sûr Et voilà leur travail Détruire et tuer Faire revenir le pays A ce qu'il était Il y a 150 ans Au pire moyen âge Et là-dessus Instaurer leur dictature Tout cela n'a qu'un seul but Rayer le mot liberté Et par la terreur Imposer leur loi Viens je vais te montrer mon secteur Tu verras qu'il suffit de croire Pour réussir Tu verras ce que c'est que la pacification La vraie La nôtre Celle que gagnent jour après jour Les soldats de l'armée française C'est-à-dire nous Les jeunes français Pour mener à bien cette pacification Les français comptent sur la guerre psychologique Ils l'ont découverte en Indochine Pour les français comme pour les félagas Le premier qui aura les masses avec lui Aura gagné la partie Pour cette mission Au moins aussi importante Que l'action militaire classique L'armée crée en 1955 Les SAS Les sections administratives spécialisées Avec l'idée de prendre de vitesse Le FLN En gagnant le cœur des musulmans La pacification A désormais un visage Celui de l'officier SAS Que l'on nomme aussi Képi Bleu Son programme Un sourire Sa signature Une poignée de main Clame la voix off Du film éponyme Sur ces hommes Cette fiction A été voulue en haut lieu Afin de promouvoir L'action de la France en Algérie Auprès de la métropole Mais aussi de l'étranger C'est dire toute l'importance De la mission assignée A cet officier d'un nouveau genre Au service des populations musulmanes Il cherche à développer Des relations de confiance Et à répondre aux besoins De ses administrés En délivrant des papiers d'identité Réglant un différent entre voisins Ou partageant le thé Avec les notables Investi d'une mission Autant humanitaire que sociale Le Képi Bleu Fait la chasse aux gourbis Ces bidonvilles infâmes A proximité des agglomérations Il donne du travail En faisant construire des routes Des écoles Et des logements Sa présence doit être preuve Que la générosité de la France N'est pas un vain mot Mais c'est surtout vers l'école Et la santé Que se concentrent Les efforts de ces soldats Il faut dire qu'il y a fort à faire Seuls 10% des enfants musulmans Sont scolarisés en 1954 Pour attraper ce retard Et convaincre les masses De la sollicitude de la France L'officier SAS Multiplie les ouvertures d'écoles Et recrute des instituteurs Parmi les appelés du contingent Les images de ces nouveaux Hussards de la République Complésamment filmées Par les opérateurs de l'armée Illustrent parfaitement La stratégie de pacification L'autre domaine de prédilection Des officiers SAS Comme de la propagande française C'est l'aide médicale Gratuite aux populations Mise en scène ici Par Gérard Renato Dans Au-delà des fusils En 1960 Alors la couleur locale ça Alors maintenant nous allons à l'AMG L'AMG qu'est-ce que c'est ? L'AMG c'est l'assistance médicale gratuite Toute la population de Oulade et l'Alem Il vient deux fois par semaine Aujourd'hui c'est le jour de visite Et je vais vous faire connaître Deux filles formidables Ces infirmières jouent particulièrement mal Mais le message est clair Grâce à la France La santé et l'hygiène font de gros progrès Alors rien d'autre à signaler Lucette ? Aussi capitaine Nous avons des ennuis Nous avons épuisé notre réserve de lait Et nous aimerions que la SAS nous dépasse Et bien la SAS va nous dépanner Je vous le promets Allez continuez bien Votre travail Nous nous retrouvons tout à l'heure L'Edouard les plus reculés Ne sont pas oubliés Comme dans ce film de 1957 Qui suit les tribulations de deux Toubibas Viviane et Zora Elles organisent la consultation médicale en plein air Distribuent du lait en poudre Des vêtements Et des conseils d'hygiène Face au félaga qui tue et qui pille La France soigne Instruit et construit Deux gouttes de colire Voici qui vaut mieux que toutes les propagandes Pour ouvrir les yeux L'officier SAS paie même de sa personne Mais qui aurait dit à l'officier Sorti du Saint-Cyr et des stages militaires Que sa mission le conduirait à pommader Le derrière des nouveaux-nés Drôle de militaire en effet Que ces soldats de la paix Qui en plein XXe siècle Incarnent le grand rêve d'un front pionnier Au delà de la propagande Les képis bleus sont réellement populaires Et appréciés des masses musulmanes Et c'est pourquoi ils sont aussi la cible des félagas Qui redoutent le succès De cette opération séduction Une centaine d'officiers SAS Paieront de leur vie Leur engagement social aux côtés des Algériens Mais conquérir les cœurs ne suffit pas Pour convaincre les Algériens L'action sociale se double d'une action psychologique ouvertement assumée Que mènent les compagnies de haut-parleurs Créées en 1956 Ces compagnies sont constituées d'équipes mobiles Qui se rendent dans les villages perdus Pour y organiser des expositions photographiques Et des séances de cinéma en plein air Afin d'y vanter l'œuvre de la France Voilà encore une façon de combattre sans armes En dénonçant l'aventure sans lendemain De la guérilla nationaliste Et voici nos canons Nos mitrailleuses Les armes de la répression Ceci est une compagnie de haut-parleurs en action Elle lutte contre ce virus Qu'est la propagande du FLN Elle rétablit la vérité Et clame de tous ces haut-parleurs Films, photos, tracts Quel est notre seul but ? La paix en Algérie Dans cette foule Il y a peut-être encore des félagas Des durs Des mous Des anciens Des futurs C'est à nous qu'il appartient de faire Qu'il n'y ait que des gens heureux Des musulmans tranquilles Des français Pour s'assurer une assistance nombreuse On distribue des bonbons aux enfants Et l'on prend soin de traduire en arabe Ou en cabile Ces courts-métrages de propagande Pour des populations Qui ne connaissent pas le cinéma L'impact de cette propagande A l'effet d'une hypnose Une autre équipe Installe les panneaux photos Et les gens écoutent et regardent Images et sons Au service d'idées simples et nettes Pénètrent lentement leur esprit De son côté Le spectateur français Abrevé d'images de paix Doit comprendre pourquoi l'armée combat Ou plutôt ne combat pas en Algérie Elle ne lutte pas au nom du colonialisme Mais pour le bien-être des musulmans Pour leur émancipation sociale Pour leur liberté Laissons Dominique Paturel Résumer dans Paix en Algérie L'effort de la France Ces gens-là ne peuvent pas vivre sans nous Nous ne pouvons pas les abandonner C'est humainement impossible J'ai passé 24 mois ici en uniforme C'est une chance magnifique C'est une chance magnifique que j'ai eue La chance d'avoir pu apprendre A croire à quelque chose de grand J'ai fait un peu de ce pays Je l'aime comme si c'était mon pays natal Maintenant je vais revenir ici comme civil Ces gens sont bons Cette terre est bonne Riche de promesses et d'avenir Cette Algérie nouvelle C'est le destin de la France C'est le destin des jeunes français Qui vivent des deux côtés de la Méditerranée C'est le destin de mon pays Et j'y crois de toutes mes forces La France se bat donc Contre les nationalistes algériens Au nom des Algériens eux-mêmes Un discours que l'armée S'attache à faire comprendre En montrant l'importance Des manifestations pro-françaises De la part des indigènes En décembre 1956 par exemple Une population libérée De l'emprise du FLN Fête l'arrivée des soldats français Même manifestation de loyalisme Filmée par Philippe de Broca Dans la région de Palestro Le général Ollier Pince les habitants en revue Et procède au lever des couleurs Tandis que les enfants Agitent leur petit drapeau tricolore C'est pourtant dans cette région Quelques mois auparavant Le 18 mai 1956 Que 19 soldats sont tombés Dans une embuscade Ils ont été retrouvés égorgés Les testicules dans la bouche Et atrocement mutilés Par la population des douars environnants Les yeux crevés Les ventres éviscérés Et remplis de pierres Parmi les hommes qui saluent le drapeau Et que l'armée a prié De participer à la cérémonie Ils s'en trouvent peut-être Qui ont assisté au massacre de Palestro Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 L'armée filme les distributions d'armes aux groupes d'autodéfense pour protéger les villages contre la pénétration des félagas. Tazrout a repris confiance et spontanément ses habitants ont constitué un groupe d'autodéfense avec les armes qu'a données l'armée. Ces villageois réclament des armes aux français pour défendre leurs doigts terrorisés par les félagas qui, au cours d'une opération nocturne, ont tué la seule vache du village. C'était la seule du village. Viendra le temps où les hommes, les femmes, les enfants seront à leur tour égorgés. L'armée leur distribue donc quelques vieilles pétoires dans une cérémonie à mi-chemin entre le rite d'initiation et l'hommage médiéval, tel le seigneur à son vassal. Les Algériens sont du côté de la France, les vieux comme les jeunes. Les gros plans sur les anciens combattants, bardés de médailles, rappellent que les plus âgés ont connu l'étranger de Verdun ou l'enfer de Monte Cassino aux côtés de leurs frères d'armes français. Soldats musulmans des deux guerres, la France généreuse n'oublie pas vos sacrifices et vos souffrances. Sachez-lui garder votre confiance et votre fidélité. Quant aux jeunes, la preuve de leur attachement à la France, c'est leur engagement dans l'armée. Ils y forment les Spahis. Les Harkis, souvent employés comme commandos de chasse contre les groupes du FLN. Ou encore les Mogazni, sorte de gendarmes ruraux qui assurent notamment la protection des droits pacifiés et des officiers SAS. Au total, on compte bien plus de musulmans combattants aux côtés de la France que les 30 à 40 000 rebelles repliés dans la montagne. Unités régulières de l'armée, Harkis, groupes d'autodéfense, Morasni, groupes mobiles de sécurité, anciens combattants fidèles aux Trois Couleurs de France, forment ainsi un total de 180 000 combattants musulmans qui se sont librement joints à nous et qui se battent héroïquement contre la rébellion, qui se battent avec nous pour que l'Algérie vive et s'épanouisse dans la liberté et la paix retrouvée. Le film est un peu plus de musulmans qui se bat, mais aussi un peu plus de musulmans qui se battent avec nous pour que l'Algérie vive et s'épanouisse dans la liberté et s'épanouisse dans la liberté. On ne dira pas que ces hommes ne sont pas toujours très fiables. Que 10 à 15 000 d'entre eux ont déserté avec armes et bagages pour rejoindre la guérilla. On ne dira pas que 48% des jeunes musulmans n'ont pas répondu à la conscription de 1959, et 62% en 1961. C'est pour eux, pour les convaincre, que l'armée diffuse dans le bled ce film montrant l'incorporation de jeunes musulmans au sud de Mostagadem. On prend des douches. On se prélasse au café mort. On mange des beignets et l'on se baigne dans une piscine. Mais ce plaidoyer pour l'engagement est-il efficace ? Voilà toute la limite de la pacification. Les faits contredisent souvent les mots et les images de la propagande. Il n'y a pas de guerre, les familles françaises peuvent dormir tranquilles, mais 30 000 soldats perdront la vie de 1954 à 1962. Il n'y a pas de guerre, mais les lettres des appelés et le récit des permissionnaires contredisent les bonnes nouvelles des actualités. Il n'y a pas de guerre, l'armée construit, instruit et soigne, mais dans Paris Match, les photos d'attentats, d'embuscades montrent le contraire. Comment dès lors croire à la pacification ? L'armée française a-t-elle au moins réussi à convaincre les métropolitains qu'elle combattait pour une cause juste ? On peut en douter. Si en 1956, les français sont encore majoritairement défavorables à l'indépendance, ils ne sont plus que 29% en 1959. Même les appelés du contingent de retour d'Algérie, où ils ont passé 27 mois, sont hésitants. A la question « Pourquoi la France se battait en Algérie ? », posée par l'IFOP en octobre 1959, 7 soldats sur 10 se classent parmi les sans-opinions. On a beau vouloir effacer la Méditerranée, rappeler qu'Alger n'est pas plus loin de Marseille que la cité phocéenne de Paris, beaucoup de français ne croient plus que les trois départements d'Algérie sont des départements comme les autres. Et pourtant, que d'efforts de la part du cinéma aux armées. Voici des mineurs sahariens. Des cités ouvrières ont été édifiées, soit près de 2000 logements, et les mineurs de Kenadza, à la fin d'une journée de travail, regagnent leur maison et mènent une vie identique à celle de leurs camarades du Nord ou du Pas-de-Calais. Et voici des artisans potiers du Sud algérien. Comme les paysans de Haute-Provence, les hommes du Toit aiment l'art de la pote. Mais les spectateurs se rendent bien compte qu'il y a un décalage entre l'image et le texte. Que si les français sont ici, ici ce n'est pas tout à fait la France. Ce discours est aussi difficile à soutenir que celui de la pacification, pourtant il existe bien une guerre en Algérie. Même si on ne la voit pas. Musique Si l'on montre bien des appelés du contingent embarqué joyeusement à Marseille, on ne dira presque rien ensuite de la vie quotidienne des soldats de ces postes perdus du bled. Ce sont les films amateurs en Super 8 qui nous permettent de retrouver les moments de détente, les parties de volets, de foot et de pétanque où l'on s'amuse entre copains. Musique On joue également avec les enfants qui n'ont pas peur de s'approcher et qui savent que les militaires leur donneront quelques friandises. Mais comment dire le mal du pays, le manque de sa fiancée et de sa famille ? Comment filmer la peur qui tenaille la sentinelle la nuit quand tous les bruits sont suspects ? Comment exprimer la terreur de l'embuscade, de finir avec le sourire cabile, égorgé et les organes sexuels dans la bouche ? Comment parler de cette promiscuité étouffante et de l'absence déprimante de femmes en dehors des photos de Starlet accrochées au mur ? Juste une fascination du cinéaste amateur pour des jeunes filles qui osent soutenir le regard du soldat. En Algérie, la chair est triste. Parfois, une bonne surprise. A la Noël 1957, l'animateur Jean Nohan débarque dans un poste isolé avec une troupe d'artistes parisiens pour un spectacle de théâtre aux armées. Avec Fernand Reynaud, voilà enfin de quoi rire. Musique Pour soutenir le moral des conscrits, dont le mot d'ordre est la quille bordel, l'armée édite un journal depuis décembre 1955, le Bled. Car l'action psychologique se décline aussi en direction du contingent. Informations, nouvelles policières, jeux, portraits de Starlet qui seront généralement découpés et collés au mur des chambrés, et d'abondantes photographies où les appelés tiennent la vedette. Parmi les photographes de Bled, eux-mêmes appelés du contingent, on compte Raymond Depardon qui commence alors sa carrière. En tout cas, voilà une littérature saine que l'on oppose aux journaux hostiles à la guerre, ou réputés acquis à la cause du FLN, qui font l'objet d'une vigilante censure. En règle générale, on demande aux hommes de troupe de se méfier des journalistes que l'on assimile à des emmerdeurs, ou pire, à des traîtres ou des espions. C'est le thème de ce film de Claude Lelouch qui fait alors ses premières armes au cinéma. La morale de ce film d'espionnage du jeune réalisateur est dispensée par un officier supérieur s'adressant directement aux soldats. Un mot, une photo que nous dévoilons, son meurtrier. Hélas, nous dévoilons autant que Brigitte Bardot. Comme ce court-métrage, la moitié des films tournés par l'armée ne sont pas destinés au public, mais aux soldats eux-mêmes. Ce sont des films d'instruction qui doivent contribuer à leur formation et leur éviter des problèmes en opération. Comme dans ce film d'instruction de Philippe de Broca, où ce qu'on voit somnolent est la proie idéale d'une embuscade. Dans ces courts-métrages à destination de la troupe, on ne craint pas de montrer des blessés et des morts, mais ce sont des acteurs. Finalement, l'armée ne filme jamais la guerre et quand elle la montre à ses hommes, c'est pour de faux. Les embuscades sont simulées et les combats scénarisés. Comment imaginer que ces militaires qui sautent d'un camion sans trop se presser et sans trop se protéger sont réellement attaqués par des rebelles ? Claude Lelouch propose lui aussi de faux assassinats, tournés d'ailleurs dans le sud de la France, avec des félagas peu crédibles et des grenades bien inoffensives. Les vraies images de la guerre sont rares. Elles sont l'oeuvre des photographes qui partent en opération avec les commandos de chasse. Pas des cinéastes qui, avec leur matériel de 30 kg sur le dos, ne font que ralentir la marche de la troupe. Parmi cette poignée de témoins, René Baye, Marc Garanger et surtout Marc Flamand, photographe attitré du colonel Bijar. Avec Flamand et ses 30 000 clichés, nous voilà projetés au cœur de la geste militaire, de l'effort et de la sueur, dans des plans serrés et cadrés où la guerre n'est pas niée. Et pourtant, Marc Flamand n'est pas un professionnel. Les plus belles images de la guerre d'Algérie, les plus vraies aussi, sont prises par un autodidacte qui n'a jamais touché un appareil photo avant 1956. Étudiant au Beaux-Arts engagé à 19 ans dans les parachutistes en Indochine, Flamand est blessé et réaffecté comme dessinateur au journal de l'armée française Caravelle. Quand il arrive en Algérie, ce dessinateur qui a le statut de reporter est pris pour un photographe par le général Massu qui lui confie un appareil. C'est ce malentendu qui a fait de Flamand le plus grand photographe de la guerre d'Algérie. Mais il est bien plus qu'un photographe. Ami du colonel Bijar, qu'il suit dans toutes ses opérations, il est aussi son officier de presse qui négocie l'apparition de clichés dans Paris Match, par exemple, pour vanter l'action des paras et montrer pour une fois ce que c'est que la guerre, la vraie. On lui doit ses très rares photos de combat, parfois floues et mal cadrées lorsqu'ils sautent aux côtés des paras. Et puis des bouleversantes images de soldats blessés ou tués, comme celles de l'agonie du sergent-chef Santonac. Le combat étant souvent invisible aux Français, ils ne verront que la traque des rebelles. Cette traque repose sur la mobilité, d'où l'utilisation fréquente des hélicoptères, surtout le H-21, que les hommes appellent la banane. Des parachutages ont encore lieu, mais ils sont exceptionnels. Ce sont les opérations héliportées qui sont les plus nombreuses, pour accéder directement au sommet des montagnes escarpées, refuge des Félagas. Adoptant les méthodes de la guérilla, les commandos français savent aussi se poster en embuscade sur les cols et les points de passage pour anéantir les colonnes de rebelles. Le succès de ces opérations va croissant depuis 1958 et l'édification de la ligne Maurice. Barrière électrifiée que les soldats appellent Monsieur 5000 Volt, elle isole le FLN de ses bases arrières de Tunisie. Privé de refuge, les maquis et Félène sont brisés les uns après les autres en 1959 par le rouleau compresseur du général Schaal. Mais pour le cinéma aux armées, les vrais héros de cette guerre invisible contre un ennemi qui ne l'est pas moins, ce sont les paras. Qui sont ces hommes ? Ils portent le béret rouge et la tenue couleur de jungle, souple, silencieux, fort, le regard fier. Dur au combat. Aimant la gloire. En Algérie, ces hommes font partie des meilleures unités de pacification et d'intervention. Ils protègent les populations contre les représailles des rebelles. Ils sont toujours aux endroits les plus menacés. Ils luttent pour mater le terrorisme aveugle et cruel dans les montagnes les plus reculées où se cachent les bandes. Partout, ils ramènent la sécurité et l'espoir. Mais la guerre, ce n'est pas que le sourire de la pacification et la sueur des expéditions en montagne. C'est bien plus dur que cela. Dans cette guerre subversive, tout le monde est suspect, y compris les enfants qui peuvent informer les rebelles, y compris les femmes qui peuvent les ravitailler. Dans ces rushs, la violence transpire. On brûle une ferme, on arrête un homme, on regroupe la population et on l'interroge. Le succès d'une opération et le démantèlement des réseaux du FLN dépend en effet du renseignement. C'est pourquoi, dans leur lutte contre le FLN qui multiplie les attentats, les militaires ont parfois recours à la torture pour faire parler les prisonniers. La gégène, qui alimente normalement un téléphone de campagne, est utilisée notamment lors de la bataille d'Alger en 1957. C'est qu'il s'agit de briser le commandement local du FLN et ses poseurs de bombes qui sèment la terreur. Mais sauver des vies vaut-il qu'on se salisse les mains. Le pouvoir politique qui exige des résultats abandonne le sale boulot à l'armée. Après le sang, la merde peste bijard. Lors de sa première tournée des popotes, en juin 1958, de Gaulle tentera de mettre fin à ses méthodes. Le téléphone, ça sert à parler, et non à faire parler. Mais si dans la presse métropolitaine, la question fait débat, les films militaires offrent une image beaucoup plus polissée du renseignement. Cette histoire est véridique. Trois jeunes soldats français, sachant parler arabe, se sont fait passer pour des agents de liaison Fellaga. S'étant présentés à un musulman suspect, ils ont pu obtenir quelques noms de terroristes. Pour couper radicalement le FLN de la population, on crée aussi le regroupement des villages pour vider les campagnes et asphyxier définitivement la guérilla. Rapidement, près de 2 millions de personnes sont concernées par ces regroupements, soit le quart de la population musulmane. Ce qui ne va pas sans poser de nouveaux problèmes à l'armée, comme le laisse entendre cet extrait du film Au-delà des fusils. Mon capitaine, de quoi vivent toutes ces familles ? La SAS, la section administrative spécialisée, procède régulièrement à des distributions de vivres. Mais alors, c'est bien comme on dit en métropole, elles vivent donc de la charité gouvernementale. Mais pas du tout. Tout ceci n'est fait qu'à titre provisoire. En même temps, nous leur distribuons des terres. Oui, ce qui fait que dans l'avenir, ces populations se nourriront par elles-mêmes. Exactement. 250 000 hectares pour 5 millions d'habitants. Sans doute, ces méthodes sont-elles efficaces pour étouffer la guérilla ? Les maquis sont éreintés et la guerre gagnée sur le plan militaire. Mais la population est lasse des ratissages, des contrôles d'identité. Et les paysans regroupés dans les camps cultivent l'amertume et la haine à l'égard des Français. La propagande des compagnies de haut-parleurs qui officient dans ces camps est incapable de changer la situation. « Je fais mon baratin, mais les musulmans se tairent chez eux », confie un militaire. L'armée française a certes écrasé le FLN, mais la population s'est peu à peu détournée de la France. La solution militaire est désormais insuffisante en Algérie. La solution ne peut être que politique. C'est ce qui commence à se dire à Paris. Mais le million d'Européens qui est né sur cette terre et qui voit l'armée victorieuse sur le terrain ne peut entendre parler de négociations. Le 13 mai 1958, redoutant un Dien Bien Phu politique de la part du gouvernement, la foule prend d'assaut le gouvernement général avec la complicité de l'armée. Un comité de salut public dans lequel entre les généraux Massu et Salan est créé et fait acclamer le nom du général de Gaulle que l'on croit alors le seul à même de garantir l'avenir de l'Algérie française. Mais on se trompe. Le 4 juin 1958, le général ramené au pouvoir se veut rassurant pour les partisans de l'Algérie française. Je vous ai compris. Je sais ce qui s'est passé ici. Tous les éléments du drame sont désormais en place. En moins de 18 mois, tout change dans la propagande française parce que les militaires se préoccupent trop de politique à son goût, le général renvoie l'armée à ses casernes. Il fait remplacer le rédacteur en chef de la revue Bled, dissout le cinquième bureau spécialisé dans la guerre révolutionnaire. Enfin, il supprime l'établissement cinématographique de l'armée d'Alger, trop indépendant à son goût. Désormais, tous les films seront conçus au fort d'ivris sur scène, au service de la propagande gouvernementale et non plus au service de l'armée en tant que telle. Terminée la pacification. Fini les opérations militaires. L'officier SAS et le para en tenue Léopard, les deux héros d'une armée tout à la fois en guerre et en paix, s'effacent définitivement devant le seul héros qui vaille et que les réalisateurs de l'armée suivent pas à pas, De Gaulle lui-même. Chacune de ces tournées en Algérie est l'objet d'un film louangeur. Leur espoir est aujourd'hui comblé. Il est là. Il apporte avec lui cet immense réconfort, cet immense programme. Cela veut dire qu'il faut assurer une patrie à ceux qui pouvaient douter d'en avoir une. Cet immense espoir. Jamais, plus qu'ici et plus que ce soir, je n'ai senti combien c'est beau, combien c'est grand, combien c'est généreux. La France ! Le général de Gaulle quitte Alger pour se rendre à Constantine où la même foule, la même ferveur, la même confiance l'attend. Mais de Gaulle sait bien que le FLN dispose d'un début de reconnaissance internationale. L'Algérie est pour lui un boulet qui l'empêche de déployer une grande politique. Avant les autres, il comprend que malgré la victoire militaire, l'opinion métropolitaine ne veut plus consentir le moindre sacrifice pour l'Algérie. ni en hommes, ni en argent. Le soir du 16 septembre 1959, de Gaulle apparaît sur les écrans de télévision. Il lâche le mot autodétermination, c'est-à-dire le gouvernement des Algériens par les Algériens appuyé sur l'aide de la France et en union étroite avec elle. Pour ceux qui croyaient encore en l'avenir de l'Algérie française, c'est un choc. Du même coup, cette Algérie française disparaît aussi des films de l'armée. Plus de militaires à l'écran, plus de pieds noirs non plus. Voici venu le temps de l'Algérie algérienne, traditionnelle ou moderne, et de la dépolitisation des sujets. Cette vieille femme porte sur son visage les signes de sa tribu. Le village groupe en effet des gens d'une même famille, tous fils de l'ancêtre éponyme du clan. Côté traditionnel, au cœur du massif des Ores, parmi les berbères Shaouya, le spectateur découvre l'art de réaliser des galettes de maïs, de la poterie rustique ou encore des tapis colorés tissés à la main par toute la famille. Côté moderne, il entre dans l'usine Nikotal qui produit des chemises à l'échelle industrielle et apprend tout sur l'art et la manière de fabriquer du couscous dans une grande entreprise mécanisée. Y a-t-il seulement une guerre en Algérie ? Pas dans ce reportage sur les mines de cuivre d'Ainbarbar. Ni dans cette séquence sur une usine de tuiles où l'on découvre qu'il faut 50 heures pour transformer la terre en tuiles. Pas plus dans ce documentaire sur l'usine Le Cieur d'Alger qui produit 18 000 tonnes d'huile par an. L'huile brute est ensuite passée à la centrifugeuse où elle est épurée avant d'être livrée à la consommation. Dès 1961, il semble donc que l'indépendance soit déjà acquise dans les films du SCA qui a renoncé à parler de la guerre. L'armée, d'ailleurs, n'est plus montrée en opération ni en pacification. Elle est montrée pour elle-même, pour sa modernité, débarrassée de la question algérienne. Avions à réaction, missiles, blindés, voilà les sujets tournés par le service cinématographique. Sans oublier la toute puissante arme atomique. 4, 3, 2, 1, feu ! On est bien loin des opérations de contre-guérilla dans le Djebel. De toute façon, l'ennemi n'en est plus un depuis que la France a choisi la voie de la négociation qui ne peut aboutir qu'à l'indépendance. Mais ce tournant ne peut être accepté par tout le monde. Pour les pieds-noirs, mais aussi pour une partie de l'armée, De Gaulle est un parjure qui les a abandonnés en reniant la cause de l'Algérie française. Le 24 janvier 1960, les partisans de l'Algérie française tentent de rééditer le soulèvement de mai 1958 qui avait renversé la 4e République. Des barricades sont dressées dans Alger, mais l'armée ne suit pas et reste obéissante au pouvoir civil. Le 29 janvier, De Gaulle peut s'en féliciter. La France vient de gagner une dure bataille, mais c'était une bataille contre elle-même. Une bataille qui aurait pu lui être épargnée. On compte en effet une vingtaine de morts. après la guerre civile entre musulmans, la guerre civile entre français vient de commencer. Pour les cinéastes de l'armée, c'est l'occasion de renouer avec le document sur le vif, avec le reportage direct, improvisé et non scénarisé. C'est aussi le début d'une nouvelle schizophrénie entre des films d'actualité qui témoignent et des films de propagande qui exaltent la paix entre les deux communautés et la douceur de la vie quotidienne à Alger. Le 23 avril 1961, c'est au tour d'une partie de l'armée de se rebeller contre De Gaulle et la voie de l'indépendance négociée. Mais les appelés du contingent ne bougent pas et soutiennent Charles Olacchi. Le putsch tourne au fiasco et le président peut imposer ses vues en arrêtant les sédicieux. Le dernier rempart de l'Algérie française a cédé et les courts-métrages le montrent bien. C'est en fait l'association que propose le général De Gaulle dans la paix et la liberté de tous où chacun aura sa place et dont l'Algérie indépendante tirera bonheur et prospérité. Pour lutter contre ce qui est vécu comme un abandon, les ultras de l'Algérie française rejoignent l'OAS, l'organisation de l'armée secrète qui utilise la violence pour tenter de retarder l'inéluctable. La fracture entre Français est consommée comme ce 28 septembre 1961 où les manifestants pro-OAS et les gardes mobiles s'affrontent dans les rues d'Alger à coups de pierres et de grenades lacrymogènes. Dans la nuit du 5 mars 1962, alors que les négociations sur l'indépendance ont lieu à Evian, l'OAS multiplie les plastiquages des boutiques d'Alger, de Babeloued, de la Casbah et de Belcourt. Dans la rue Messonnier, plusieurs commerces sont complètement dévastés tandis que les murs sont couverts de graffiti. Le 19 mars 1962, jour du cessez-le-feu et de l'entrée en vigueur des accords d'Eviens, Alger est quadrillé par l'armée pour éviter les troubles. Les blindés se posent au carrefour et les rares français qui se déplacent dans les rues désertes d'une ville où l'OAS a décrété la grève générale sont arrêtés et fouillés par les militaires. L'ennemi a complètement changé de visage. Au moment où les félagas ne sont plus désignés comme des hors-la-loi, le pouvoir se trouve de nouveaux bandits, de nouveaux rebelles qui empêchent la paix en Algérie. Le 23 mars, neuf appelés sont abattus par l'OAS qui s'enferment dans Babel-Oued comme dans une citadelle. Le 26, une grande manifestation organisée en soutien aux insurgés s'achève dans le sang. Soldats et gendarmes mobiles ouvrent le feu sur la population civile qui tente de forcer le barrage de la rue d'Ise. Sous-titrage Société Radio-Canada Bilan officiel, 46 morts et 150 blessés dont beaucoup décèderont à l'hôpital. La guerre d'Algérie s'achève avec la plus grande tuerie de civils que la France a connue depuis 1944. Mais ce ne sont pas des choses que l'on montre dans les films du cinéma aux armées. On ne verra pas plus le martyr des dizaines de milliers de harkis rester fidèles à la France. Si certains doivent leur saluer à des officiers qui refusent de les abandonner, la plupart seront torturés, mutilés, assassinés par les militants du FLN. Chacun sa guerre civile, chacun ses problèmes. Le sort des Algériens appartient aux Algériens, non pas comme le leur imposerait les couteaux et les mitraillettes, mais, comme ils le diront eux-mêmes, légitimement, par le suffrage universel, avec eux et pour eux, la France garantira la liberté de leur choix. Le 3 juillet 1962, dans une Algérie où les pieds noirs ont massivement fait le choix de la valise plutôt que du cercueil, a lieu le référendum sur l'indépendance prévue par les accords déviants. Cette journée de fête pour les musulmans est étonnamment calme. drapeau aux fenêtres, foule dans la rue et files interminables devant les bureaux de vote. Dans les bureaux de vote des Français, ceux qui ne sont pas partis se résignent, avec des mines graves, à devenir des étrangers dans leur propre pays, comme les musulmans avant eux. Sans surprise, on compte 99,7% de oui à l'indépendance. Le 5 juillet, muni de brassards du FLN et utilisant une voiture repeinte aux couleurs algériennes, les opérateurs du service cinématographique des armées immortalisent la liesse générale qui accompagne la proclamation de l'indépendance. A cette occasion, la statue de Jeanne d'Arc est voilée, exemple de l'assimilation que les Français ont longtemps vantée dans leurs films. Mais une assimilation à l'envers que les Français n'avaient pas imaginée. Sous-titrage ST' 501